Saviez-vous que les gros camions et les bus peuvent peser de 10 000 à 80 000 livres, l'équivalent de 4 500 à 36 000 kg? Les voitures ordinaires pèsent entre 3 000 et 4 000 livres, soit de 1 360 à 1 800 kg. Pour mettre les choses en perspective, l'hippopotame moyen a environ le même poids qu'une voiture ordinaire, donc 3 000 livres. Les camions chargés pèsent 80 000 livres, soit environ le poids d'une baleine. C'est 20 fois plus lourd. Ce poids influe la capacité du camion à manœuvrer et à freiner. Les camions ont besoin de beaucoup plus d'espace pour s'arrêter que les voitures. C'est pourquoi on apprend toujours aux camionneurs à laisser au moins 5 secondes entre eux et le véhicule qui les précède. Pensez-y. Un camion qui roule à 100 km heure sur l'autoroute a besoin de la longueur d'un terrain de football complet ou plus pour s'arrêter. Comment les voitures peuvent-elles remédier à cette situation? Lorsque vous changez de voie devant un camion, veillez à garder vos distances et à laisser suffisamment d'espace. Vous devez pouvoir voir les deux phares du camion dans votre rétroviseur avant de vous placer devant un camion. Les arrêts subis sur l'autoroute peuvent survenir à tout moment. Il est incroyablement dangereux de couper la voie à un camion car il se peut qu'il ne puisse pas éviter de vous heurter. Et se faire heurter par un camion, c'est comme se faire frapper par une baleine. En ne maintenant pas une distance de sécurité entre vous et le camionneur derrière vous, vous vous mettez en danger ainsi que les autres conducteurs. Vous pouvez être accusé de changement de voie illégal, de conduite agressive, voire de conduite dangereuse, pour avoir coupé trop près devant un autre véhicule. Aidez nos camionneurs et assurez la sécurité routière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada